yep tout le monde c'est TRUEST91 aujourd'hui on n'aime pas une nouvelle vidéo donc on est pour le grand prix du canada enfin que là on va regarder le message disons c'est Jeff pour la condition météo donc là je veux juste retrouver donc les pneus mais même les plus tendres sont périlés et puis allons immédiatement pour le grand prix donc on va vous parler d'un petit problème chez Mercedes un peu plus tard nous voici de retour sur les rives du fleuve Saint Laurent à Montréal en 1978 une variante de cette piste accueillie pour la première fois le grand prix remporté cette année là par le grand Gilles Villeneuve le circuit fut ensuite rebaptisé en son honneur ayant été le premier canadien à s'imposer dans son pays long de 4 km 3 le circuit Gilles Villeneuve est l'un des plus rapides du calendrier les vitesses de pointe qui flirtent avec les 340 km heure à l'entrée du virage 13 facilitent les dépassements nous avons au total 14 virages et 60 % du tour peuvent être parcourus à plein régime la vitesse moyenne est d'environ 210 km heure à mes côtés Nicolas Martin qui va commenter la course du jour bon parlons un peu de Pelletier ils ont remporté une belle victoire lors de la dernière course sauront-ils renouveler l'exploit ce week-end il est toujours plaisant de terminer un week-end de grand prix sur une note positive mais les résultats en course sont conditionnés par ceux des essais libres et des qualifications il faut donc s'appuyer sur ses séances pour attaquer cette course observons l'ordre de la grille de départ de la course de jambes elle tire par en pôle position et c'est Lewis Hamilton qui l'accompagne à la deuxième place en ce qui concerne le reste de la grille nous avons Verstappen, Wetter, Charles Leclerc et Gasly, Raikkonen, Perez, Stroll et Daniel Kiat, Russell, Norris, Carlos Sainz et Grosjean, Ricardo, Albon, Antonio Giovinazzi et Kevin Magnusset, Kubica et Nico Hülkenberg complète la grille de départ la phase de préparation étant quasiment terminée dirigeons-nous vers la piste Finalité de 10 places à Nico Hülkenberg Je sais concours dans ton pays aujourd'hui mais considère ce grand prix comme n'importe quel autre Ne prends pas de risques inutiles Non mais il y a une chose par contre c'est une évaluation qui commence pour Totovo qui veut m'évaluer Je vais juste mettre ça comme ça Donc ok voilà Donc alors aval Voilà donc on va se retrouver pour Donc euh La cartographie de départ marche bien mais tu dois passer chacune des vitesses pour voir Il faut faire travailler les freins Appuyez un peu dessus et fais aussi chauffer les gommes s'il te plaît Donc il y a eu un problème avec les systèmes hydrauliques des deux voitures Oh attendez, attendez, attendez parce que là je cherche un petit peu Canada Ça cuit donc je vais juste revoir C'est un circuit de 4,361 km pour 70 tours et un total de 305,270 km Donc qu'est-ce que je dis c'est un problème sur la voiture de Potier et Hamilton Que tout le semble réparer mais Potier n'était pas confiant Que lui croit pas à la victoire Elle est conçue en météo qui sont bonnes Et on écoute Potier Que tu as un problème tous Que tu as un car allé good Donc on lui dit On ne voit plus le problème La voiture Elle est parfaite Donc voilà 70 tours Pour voir Ah donc la voiture partira en 9ème Mais Oui j'ai mis mon casque spécial Grand France Canada Blanc et rouge Et le peu légué c'est pour l'équipe Mercedes Donc voilà Assister ensemble à la formation de la grille de départ du Grand Prix du Canada et du jour 2019 Bref Nico quelle belle petite place de Pénaté ratons le Petite première ligne Mercedes Encore une fois Fais attention au feu Le départ va être donné Une fois la grille formée Prépare l'embrayage Il est cool qu'il bergait après l'arrière La voiture de poursuite également Voilà le verre qui est ajouté Voilà les roues Et les rouges de pegs Et on roule au circuit Gividev Et c'est un excellent départ pour Poitier Et également un bon départ pour Vettel Mais Hamilton va résister à l'intérieur Voilà tout de même On regarde nos positions Et Vettel tente d'attaquer l'OS Hamilton Voilà Vettel qui va enfin passer C'est la Mercedes de Almington C'est du bon travail On est en bonne position Le départ est propre Pour la Mercedes de Poitier Et de Hamilton Mais Vettel C'est l'un des meilleurs départs Mais Poitier à Montréal On le sait Il est excellent On l'a vu lors des essais libres Des qualifications Excellent Des taux parfaits Il y a des applaudissements Qui se font A tous Les grades Depuis sous Est-ce que Poitier peut remporter Un Emprise du Canada Pour un 15 ans Depuis GV9 en 78 Pour un meilleur tour 1-21-934 Hamilton est collé Avec Vettel Qu'est-ce que je vois Sur la millemar Deuxième tour Sur un total de 70 On a pu utiliser Le DRS On pourrait partir Du troisième C'était tout un bon départ 7 secondes 3 D'avance Sur Sébastien Vettel Après un seul tour Montréal Wow Quel départ de course Et est-ce que Vettel Hamilton pourra récupérer Sa position devant Vettel Il est à un dième De Vettel La voiture est lourde Je la sens En masse Donc 1-18-330 Voici l'activation du DRS Système de réduction de traînée 10 secondes Et Hamilton Est-ce qu'il va pouvoir Passer Vettel Mais il rattrape Vettel Et on le sait Hamilton Donc on est remonté Et il est excellent Surtout en Allemagne En 2018 Les voitures à Montréal On a retiré De l'appui aérodynamique Pour avoir plus de vitesse De point La batterie est faible Il faut réduire L'utilisation 312 kmh Pour l'instant Donc la voiture Est très lourde C'est pour ça Qu'on peut Attenir Une vitesse Ouais Une 649 Et on entend Des applaudissements Et est-ce qu'il y a Une méthode Pour aller chercher Vettel Il est à Il voit Hamilton Oh Qui Tente de passer Vettel Est-ce que c'est fait Pour Hamilton Oui Il semble bien Que Hamilton A récupéré On a un excès de carburant De plus un La consommation de carburant De plus un La deuxième place Dans les coups de poitiers Plop Ok Just The push Now The push Now Save the tire Lap 15 Ok Donc on a dit A partir de pousser Maintenant Et de De sauvrer Ses pneus Au 15ème tour Et en cause Du tour Almetton Est à 20 secondes De poitiers Et Vettel A 1 1 10ème De Almetton On va activer Le RS Et consommer Une partie De l'énergie Récupérée A mon regard Ça c'est Le circuit Le plus exigeant Pour les freins On doit Absolument Avoir Des bons freins A Montréal La piste Elle Elle est A 50 degrés Et l'humidité Est relativement Sec 15% L'humidité Dans l'air ambiant C'est un très très bon début de course Pour Pottier Et Almetton Une petite perte de contrôle Qu'on récupère Assez facilement L'humidité L'humidité C'est long Avec des ferries Est-ce que Leclerc Tente D'attaquer Vettel Pour l'instant Vettel A presque Une seconde De retard Sur Almetton Elle est à 9 10ème On est au 6ème Tour Sur 70 Encore 40 minutes En la première partie Il va être 7 secondes D'abord Sur Almetton Et 7 secondes De votre 7 dixième De seconde De retard Vettel Sur Almetton Sur Sur Donc c'est Montréal Il faut retirer bien sûr de l'appui pour avoir meilleure vitesse à ligne droite Il y a beaucoup d'applaudissements dans les grade 1 Surtout au circuit Gilles Villeneuve 31 secondes d'avance sur Almelton et 8 dixièmes Non j'ai vu avoir 4 dixièmes de VTL derrière Almelton C'est le risque derrière Votre avance sur la voiture de derrière est de 31,8 secondes Ils ont de nouvelles gommes tendres Je crois qu'il leur reste encore 2 arrêts Dernier tour à donner 1 minute 22,2 75 25 60 67 71 On a besoin de récupérer de l'énergie, réduit ton utilisation de l'ERS. Et ça sera une 15 552. On a besoin d'avoir la meilleure vitesse de pointe. Je défie de la vitesse pour l'instant, donc 322 km. Dixième tour sur le total de 70. Des tours parfaits pour le pilote québécois. Hamilton se déforte toujours de Sébastien Vettel. Pottier, s'il remporte cette épreuve, ça lui offre 7 de suite. Donc 47 secondes d'Almetton et puis elle était la 2ème de l'OS. C'est l'almente. C'est l'almente. C'est l'almente. C'est l'almente. C'est l'almente. Pour être sûr que s'il y a un pilote qui est au courant que je n'utilise pas l'ERS. Donc 11ème tour sur le total de 70 et c'est une course qui se déroule extrêmement bien. Surtout qu'on attrape facilement les pilotes de chez Williams. Est-ce que c'est Kubica ou George Russell ? Un dixième. Leclerc et puis Vettel et Almetton. Donc là, Vettel... Est-ce qu'il est rentré au pub ? Parce que là, Leclerc très très agressif pour défendre d'Almetton. 3ème. On se revivre chez Leclerc. Et c'est Robert Kubica qui est dernier. On va voir que c'est extrêmement bien. Pour le moment, 12ème tour. Pour la première fois de la course, on a le DRS. On a tout le train de voiture devant. Au 12ème tour. ... 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